Bonjour les lions, merci d'être là. Je vous propose votre guidance intuitive pour le week-end du 11 et 12 février. C'est une guidance générale, ne prenez que si ça résonne pour vous. Ce sont en général des thèmes assez précis, des moments prégnants de ce week-end, ce sont des énergies. On va voir avec la première carte de l'oracle de l'appel de la déesse, ce qui va être important pour vous ce week-end. Alors, je vais prendre une première carte, s'il vous plaît. Hop, merci. Alors, cette première carte, c'est Iyi, la déesse Iyi, qui nous parle du soleil. Alors, le soleil, de suite, ça renvoie à une notion de chaleur, de force, de sérénité ici, de lumière. Donc, c'est un week-end que je sens plutôt chaleureux, plutôt éclairé. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous pendant ce week-end ? Est-ce que l'ambiance sera chaleureuse ? Voilà, il y a toutes ces notions derrière le soleil, vraiment de chaleur, d'amitié, de confiance, de bonheur. Il y a un week-end plutôt positif. Alors, j'ai déjà deux cartes. Donc, on a force et résilience, purifie corps et âme. Alors, il y en a trop, il y en a trop. Encore une petite troisième carte. Et portée par le courant. Alors, cette énergie, en lien avec le soleil et en lien avec ce week-end, force et résilience, ça me parle de quelque chose que vous avez vécu, qui a été douloureux, mais dont vous êtes guéri. Voilà, vous avez réussi à traverser ça en restant solide, en restant bien ancré. Vous avez été aidé pour ça. On voit cette main qui s'appuie sur cet hôtel, cette table en pierre. Vous avez eu du soutien, vous avez eu de l'aide. Mais vous avez traversé ça. Vous êtes passé à travers. Et là, maintenant, vous êtes forte. On voit cette couleur orangée, qui me rappelle la couleur du soleil. Donc, vous rentrez dans la lumière, si on peut dire. Et vous avez... La guérison est là. Vous avez purifié corps et âme. Vous avez pris le soin de prendre soin de vous, justement, de vous remettre des caires, de vous laisser le temps de guérir. Le temps de... Vous avez replongé. Je pense que ça relève du domaine émotionnel. On est dans l'eau ici. On a de l'eau ici. Et là, on est plutôt une carte avec beaucoup de bourrasques de vent, etc. Il y a eu beaucoup de réflexions sur ce qui est arrivé, mais c'est quelque chose qui était lié à une douleur, à quelque chose lié au relationnel, lié au cœur. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un projet à quoi on tenait vraiment beaucoup. Ça peut être une situation à laquelle on était très attaché. On n'est pas uniquement dans du sentimental. Ça peut être de l'amitié. Mais on s'est laissé plonger dans cette émotion. On l'a laissé... On l'a laissé faire le travail. Et faire le travail sur nous. Voilà, on a eu cette réflexion de se dire, maintenant, je ne vais pas à l'encontre. Je me plonge dedans et je travaille ce que je dois travailler. Je laisse faire les choses gentiment. Je laisse le temps passer. J'accueille et j'accepte cette douleur et je la laisse partir. C'est une bulle qui monte là, petit à petit. Petit à petit, vous avez guéri. Et là, vous êtes complètement en phase avec l'émotionnel, avec vous. Vous vous laissez porter par le courant. La rame, vous l'avez laissée derrière vous. Vous n'avez plus besoin de forcer. Vous n'avez plus besoin d'essayer de diriger les choses. Vous vous laissez porter par le courant, porter par vos émotions. Vous êtes en phase avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez aussi. Et on a derrière ces rayonnements-là. Le soleil arrive. Le soleil est là. Donc, c'est un week-end très chaleureux où vous allez profiter de tout ce travail que vous avez fait sur vous par rapport à... Ça peut être par rapport à une rupture. Ça peut être par rapport à un projet qui n'a pas abouti. Ça peut être par rapport à une déception, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle. Voilà. Il y a eu une déception, une grosse déception. Vous vous en êtes relevé. Vous avez eu la force qu'il faut pour le faire. Et puis, vous avez laissé tranquillement... Vous avez laissé mûrir les émotions. Vous les avez laissé partir. Et maintenant, vous êtes simplement dans l'accueil. Voilà. Vous vous laissez porter. Et on a bien cette idée-là avec le soleil, de se laisser porter, de se... Voilà. On montre son visage à la chaleur du soleil. On se laisse réchauffer par le soleil. On est aussi... Il y a aussi l'idée d'avoir retrouvé sa lumière. On retrouve sa lumière. Voilà. Ce visage qui est levé vers le soleil, pour prendre les rayons du soleil. Le soleil rayonne sur nous, mais nous, on est aussi en capacité de rayonner. Donc, vous retrouvez votre capacité de rayonner, de joie, de chaleur, de bonheur. Donc, un très beau week-end. Très beau week-end, les lions. Alors, le soleil, la chaleur, au mois d'août, c'est votre élément. Alors, on va creuser un petit peu avec les cartes du tarot. Trois de pentacle. Là, on est dans le trois où on pourrait dire, c'est l'union du cœur-corps-esprit. On a peut-être un peu cette idée-là aussi. On a l'idée aussi, avec un trois de pentacle, d'avoir... On peut être dans le professionnel. On peut avoir une idée de relation professionnelle. Et l'idée d'être entouré, de ne pas être seul. On va voir si on peut creuser ça un petit peu plus. Alors, on est encore dans le denier, là. Vous avez des projets. Vous êtes revenus dans des projets. C'est surtout ça qu'on pourrait dire. Vous avez l'envie de repartir dans le côté réel de la vie, dans le côté d'aller vers quelque chose que vous aimez, que vous savez qui vous porte, qui est important pour vous. Voilà. Vous regardez tout le potentiel de tout ce que vous avez encore à créer. Il y a vraiment cette idée de revenir dans la lumière et d'irradier, là, ce denier qui illumine comme un soleil. Enfin, elle le regarde comme un soleil. C'est son propre soleil. C'est votre propre soleil qui est devant vous. Vous savez ce que vous voulez créer. Vous savez où vous voulez aller. Et avec ce 6 de coupe, il y a la notion de retrouver de la joie, de retrouver de la joie simple. C'est souvent une carte qui est assimilée à l'enfant intérieur ou à ce qu'on a aimé dans notre enfance, le socle, ce qui nous a bâti. Là, vous avez juste envie de retrouver ce qui vous mettait en joie quand vous étiez petite, ce qui vous mettait en joie, les projets, les rêves que vous avez. Il y a un moment où vous avez dû beaucoup travailler, beaucoup apprendre, beaucoup faire des essais, des essais-erreurs. Alors, il y a peut-être de ça là-dedans, le fait d'avoir échoué quelque part. Quand on fait des esquisses comme ça, on fait une esquisse et puis on gomme et puis on refait. Il y a peut-être l'idée de quelque chose qui n'a pas pu aboutir, mais il n'empêche que vous avez toujours, vous avez encore de nouveau un projet, il y a encore quelque chose qui vous porte. Vous regardez devant, vous regardez loin devant et c'est quelque chose que vous sentez qui est en lien avec le cœur. Réellement, ce que vous avez envie de créer pour vous et pour vous apporter de la joie. Quelque chose qui ne va pas dépendre d'autres personnes. Il y a l'idée aussi de maintenant, je vais faire les choses, je vais peut-être assumer les échecs, mais parce que j'en serai responsable uniquement. Il y a peut-être ici l'idée d'avoir été responsable de quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais ça ne tenait pas uniquement à vous, vous n'avez pas pu faire autrement. Là, il y a cette idée de prendre les rênes et de se projeter sur l'avenir, mais seul, pour soi et pour ce qu'on aime réellement. Donc, il y a tout ça qui a été purifié. Il y a ce rapport à qui on est, à ce qu'on veut, à ce qu'on aime réellement. Et le fait d'y avoir réfléchi et d'avoir surmonté tout ça, je pense que parce qu'il y a quelque chose dans lequel vous étiez et où les responsabilités étaient partagées. Mais le fait que ça ait échoué, ça a touché tout le monde. Et vous avez eu besoin de vous réharmoniser, de revenir à ce qui comptait vraiment pour vous. Et ce qui compte vraiment pour vous, c'est votre projet, ce qui vous met en joie, ce qui vous tient en haleine. Et c'est quelque chose que vous avez envie de faire seul, cette fois-ci, pour le coup. Donc, c'est un week-end où vous allez profiter. Profitez parce que vous savez très bien, vous avez déjà dans la tête, c'est tout jeune, Valet de Pentax, il n'a pas d'expérience, mais il connaît, il sait tout le potentiel qu'il peut y avoir. Donc, vous avez déjà une idée, vous avez déjà une idée concrète, dans le matériel, dans le concret, vous avez déjà un projet qui se dessine. Et vous savez d'où il vient. Il vient de vous, il vient de votre intérieur. Il vient de ce que vous avez pu capter en vous laissant porter, en laissant couler sur vous tout le sentiment d'injustice, peut-être, que vous avez pu vivre suite à un échec. Il y a beaucoup de réflexion derrière tout ça, beaucoup de sagesse aussi. Beaucoup d'expérience. Vous mettez votre expérience au bénéfice de quelque chose de complètement neuf. Alors, une première carte. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait preuve de compassion envers vous-même. Vous vous êtes recentré et vous avez aimé à nouveau la personne que vous êtes. Réellement. au fond de vous. Au fond du cœur. Alors, un dernier petit message du chat pour ce week-end qui va être plutôt joyeux, chaleureux, plein de promesses d'avenir. Vous êtes tourné vers l'avenir. Vous êtes tourné vers devant. Vous êtes tourné vers devant mais en vous appuyant sur ce qui vous rend heureuse et qui vient du plus profond de vous-même. Ça ne tient plus. Votre futur bonheur et les futures réussites et les futurs échecs ne viendront que de vous. ne sont pas liées à des choses que vous ne maîtrisez pas. Deuxième message. Le chat ne s'éparpille pas. Il est concentré sur une tâche à la fois. Vous aussi, soyez entière dans ce que vous faites, y compris dans les plus petites choses du quotidien, comme vous brossez les dents ou vous préparez un thé. vous ressentirez jusqu'alors, vous ressentirez des choses jusqu'alors inexplorées. Je pense que c'est ce que vous faites là. On voit cette attitude, elle est dans l'instant présent. Elle est dans l'instant présent. Dans l'instant présent. Et quand on est dans ces moments-là où on est dans ce qu'on fait, on vit l'instant présent, on vit ce qu'on ressent au moment où on le ressent, il y a tout qui émerge. Il y a plein, plein de choses qui émergent en vous et qui viennent de très, très loin. C'est très, très beau là pour ce week-end. Très chaud, très chaleureux, très joyeux. Je vous remercie de votre écoute, les lions. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour les béliers. Je vous accueille pour votre tirage intuitif du week-end du 11 et 12 février. On va regarder quelle énergie va vous accompagner pour ce week-end, quel va être l'événement marquant de ce week-end, quel est le thème de ce week-end. Enfin, voilà. On va regarder globalement ce qui ressort de ces cartes, de l'énergie des cartes. Alors, on y va pour votre première carte issue de l'oracle de l'appel de la déesse. Alors, on y va. Je vous fais une carte. Merci. Alors, première carte pour vous. On parle de secrets des béliers. Secrets. Alors, peut-être que pendant ce week-end, vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que vous ne voudrez pas dévoiler quelque chose. Peut-être qu'il y a des informations que vous voudrez garder pour vous. Il y a cette notion de choses cachées. De choses cachées que soit vous ne révélez pas, soit vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Oui, il y a une notion un petit peu de flou sur ce week-end. On va peut-être on va regarder l'oracle de histoire de sorcière pour clarifier un petit peu cette chose-là. Le secret. Il y a peut-être des choses que vous voulez garder pour vous qui ne sont pas encore à dévoiler. Alors, on va prendre trois cartes de l'oracle histoire de sorcière. Oh là, oh là, oh là, oh là, trois, c'est pas 36. Alors, juste pour clarifier un petit peu cette notion de secret, ce que ça va toucher, dans quel domaine particulier on va avoir ce secret. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Les eaux salvatrices. Il y a une notion ici de purifier quelque chose. L'eau, c'est le domaine émotionnel. Il y a cette idée aussi, ça coule de source, mais peut-être pas tant que ça avec cette notion de secret. La notion de purifier, c'est peut-être justement, à un moment donné, vous avez peut-être des envies justement que les choses soient plus claires. Vous avez peut-être besoin de vous trouver dans un environnement où les choses seront plus claires, plus nettes. On a ancré et centré. Oui, vous avez vraiment besoin de retrouver une harmonie, de retrouver des choses justes, d'être à la fois ancré dans le sol et relié à vos intuitions, à vos ressentis. Il y a une notion de recevoir ici, d'être en position de réceptivité. on est encore ici dans de l'émotionnel, dans de l'intuition, dans des choses qui ont trait à ce qu'on peut retrouver avec cette eau, cette eau qui coule sur vous. Il y a un besoin de purifier quelque chose, de mettre quelque chose au clair, d'amener quelque chose à la lumière pour que vous puissiez vous sentir complètement aligné. Il y a une libération à faire, libération de quelque chose que vous portez qui est lourd. Alors, la troisième carte, on est connecté à Gaïa. On est aussi ici dans une carte d'ancrage. Là, on parle d'ancrage, là on parle d'ancrage. On voit ces pieds-là qui sont des racines qui entrent à la terre. Ce sont deux énergies de réceptivité. On reçoit à la fois l'énergie de la terre, quelque chose de solide, quelque chose dans quoi on se sent liées, attachées, nourries aussi. On a cette énergie qui monte du sol vers nous et à la fois on a besoin de recevoir nos énergies, nos intuitions, nos ressentis. Il y a besoin d'une purification de tout ça. Il y a une sensation d'être en déséquilibre et que il y a quelque chose à lâcher là. C'est comme si on envoyait, on reçoit du sol et on envoie vers les énergies supérieures quelque chose qui est trop lourd pour nous. On ne peut pas, comme si on ne pouvait pas être seul pour ça. Gros, gros besoin de se retrouver, de se recentrer, de se réunifier, de se remettre en… de retrouver une unité. Avec l'impression ici qu'on n'a personne d'autre vers qui se tourner que soi et ses propres ressources et les ressources de la terre. C'est la reine de coupe qui parle aussi ici d'être complètement en phase et en harmonie avec ses émotions. Il y a quelque chose du domaine du relationnel qui n'est pas clair et que vous avez besoin de clarifier, vraiment de clarifier pour retrouver une sérénité, pour être très sereine par rapport à ce que vous pouvez ressentir, aux émotions que vous pouvez livrer. c'est peut-être le fait que vous avez besoin de dire quelque chose, de révéler quelque chose de l'ordre du sentimental, de l'émotionnel, quelque chose qui clarifierait la position que vous avez et qui vous remettrait en phase avec vous. Bizarre, ces influences, ces énergies. Alors, je vais aller à une autre carte pour aller un petit peu plus clarifier cette reine de coupe et ces énergies d'ancrage. La reine de coupe, elle est très, très ancrée, elle est très en phase, elle est très émotionnelle, mais dans la maîtrise de ses émotions, elle ne se laisse pas perturber par ses émotions, elle est dans l'offrande, l'offrande et la réception. Elle est à la fois dans la réceptivité et dans l'offrande. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, que vous avez besoin de purifier. Il y a quelque chose de l'ordre des rêves que vous avez, des désirs profonds que vous avez, de vos plus profonds désirs. Peut-être que vous avez envie d'exprimer justement ce que vous avez, ce que vous désirez au plus profond de vous-même et que ça, ça vous demande, ça devient un petit peu impératif et que ça vous demande d'aller chercher de la force, d'aller chercher de la force en vous et d'aller chercher de la force dans la nature, dans le concret, dans le réel, dans les faits. Alors, est-ce que je peux avoir une troisième carte ? Merci. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette troisième carte ? La grande prêtresse. On est encore dans ces énergies. de la grande prêtresse, elle est uniquement dans cette position-là, elle est dans la réceptivité, elle reçoit ses ressentis, ses émotions, elle est dans l'écoute d'elle-même. Elle ne parle pas beaucoup, elle ne s'exprime pas beaucoup vers les autres. Donc, il y a l'idée, peut-être là d'accepter d'avoir quelque chose qui ne... d'avoir des désirs très profonds, d'avoir des rêves, d'avoir un idéal, de souhaiter des choses que vous ne pouvez pas exprimer. Il y a ce désir de l'exprimer, de pouvoir l'exprimer de façon sereine, mais en fait, ce n'est pas encore. Là, pour l'instant, vous n'en êtes qu'à l'étape d'intégrer ces choses-là, d'intégrer ce que vous ressentez, d'intégrer toutes ces émotions. Et l'idée de secret, c'est peut-être de garder en corps secret tous vos rêves, tous vos rêves intimes, tous vos rêves profonds. Parce qu'avant de pouvoir les exprimer, vous avez besoin peut-être de les clarifier. Donc, ce n'est peut-être pas ce week-end où vous allez avouer des sentiments, avouer des rêves, avouer ce que vous ressentez au plus profond de vous. C'est peut-être encore un week-end où vous allez garder ça au fond de vous, vous allez les accueillir, les vivre, mais juste pour vous. Ce n'est peut-être pas encore le moment d'exprimer tout ça, de vous offrir, de vous ouvrir à quelqu'un. On a des cartes très individuelles. On est soi avec soi. Donc, vous avez certainement des envies très, 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 très fortes d'exprimer des choses, de dire des choses, mais ça ne semble pas être le… ce n'est encore pas suffisamment clair pour vous. Vous avez encore besoin de garder ça en vous, de garder ça secret avant de pouvoir le… Vous avez encore besoin d'y réfléchir, de les ressentir, de les comprendre avant de pouvoir les exprimer de façon juste et qui ne vous mettent pas… d'une façon qui ne vous mettent pas en danger non plus. Donc, il faut certainement encore laisser couler. Alors, on va voir un message des anges pour vous, donc pour les amis des béliers, quel est le message des anges pour ce week-end. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc oui, il y a encore des étapes. Il n'y a pas le noir et le blanc, il y a toutes ces étapes intermédiaires. Il y a encore des étapes avant de pouvoir décrire tout ce que vous ressentez, tous les vœux, tous les souhaits, tous les sentiments que vous avez. Il y a encore des choses à explorer à l'intérieur de vous. juste en vous, en étant à l'écoute de vous et en étant connecté à vos ressentis, à vos intuitions. Cette reine de coupe, elle regarde la coupe, c'est entre elle et son cœur en fait, c'est entre elle et ses sentiments, elle et ce qu'elle ressent. Ce n'est pas encore le moment de tout dévoiler. On va prendre un autre message si on a un qui vient. On ira chercher un petit message du chat. On va prendre un petit message du chat. Alors, un petit message du chat pour les béliers pour ce week-end. Ce week-end qui est encore un week-end d'introspection, d'analyse. Oula, j'en ai vu une qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce message ? Chaque chat est un être unique. Tout comme chaque chat est unique et a sa propre personnalité attachante, acceptez-vous aussi votre unicité, vos qualités, vos défauts, votre caractère comme autant d'atouts. Vous aussi avez le droit d'être unique. Oui, l'unicité, pour l'instant, c'est vous. Il y a encore une réflexion à avoir sur vous et ce que vous souhaitez réellement. Un deuxième message du chat ? Ce n'est pas encore le moment de vous dévoiler. Pas encore. Alors, celui-ci. Le chat ne culpabilise pas. S'il se couche en travers du lit, il ne se demande pas si cela le dérange, si cela vous dérange. Et d'ailleurs, lui, en voulez-vous ? Non. La culpabilité peut être un tel fardeau. Libérez-vous-en. Faites ce que vous ressentez. Ne vous en voulez pas de finir la dernière part du gâteau. Elle est à vous. Faites ce que vous ressentez. Ne culpabilisez pas de garder encore pour vous quelques temps ce qui vous anime au plus profond de vous. Vous sentirez quand ce sera le moment. Vous êtes suffisamment connecté, suffisamment à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, des énergies qui vous traversent pour savoir quand ce sera le bon moment. pour l'instant, encore un tout petit peu de… Gardez-vous encore ce temps de… ce temps magique où on est… on est soi avec soi. Voilà. On se regarde. On regarde son cœur et on profite… on profite… de ces moments-là. Voilà, mes amis les béliers, je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir. bonjour les sagittaires. On se retrouve pour le tirage des énergies de votre week-end du 11 et 12 février 2023. Donc, je vais faire un tirage, une lecture intuitive. Donc, ne prenez que. Si ça résonne pour vous, ne forcez surtout rien. on va regarder l'énergie principale de… enfin, l'énergie principale ou le thème de votre week-end, de ce qui va être prégnant sur le week-end avec une carte, l'oracle de l'appel de la déesse. Oh là, oh là, oh là, beaucoup, beaucoup trop. Alors, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les sagittaires pour ce week-end. Merci. Alors, on a la carte de la déesse Tara Verte qui parle, qui nous dit le salut. Donc, carte très joyeuse, très positive, beaucoup de bienveillance et un petit peu de malice aussi sur cette carte. Le salut. Le salut, c'est peut-être ce qu'on… il y a l'idée d'être sauvé de quelque chose quand on parle de le salut. L'idée que quelque chose va… l'idée que peut-être une personne, un événement va vous sortir d'une situation, va vous apporter le salut. C'est-à-dire, va vous sortir d'une situation et va vous amener vers quelque chose qui va être meilleur. L'idée d'un dénouement de quelque chose plutôt positif. Donc, on va aller regarder avec trois cartes d'oracle l'histoire de sorcière. donc, j'en ai déjà déjà une, deux… On a cette notion de salut, enfin, on a cette notion de leçon de vie. Là, on voit un jeune étudiant et puis on voit un personnage qu'on ne devine pas derrière mais qui est en train d'enseigner des choses et force et résilience. Il y a l'idée d'avoir… Il y a l'idée d'avoir… d'avoir connu quelque chose de difficile et d'en tirer une leçon avec une aide, d'avoir une aide pour en comprendre le pourquoi. C'est peut-être ça, cette idée de salut, c'est que vous êtes… Il y a une personne ou un événement qui vient vous montrer pourquoi vous avez vécu cet événement, pourquoi vous avez vécu cette relation qui a priori n'a pas été joyeuse ou s'est mal terminée puisqu'on a ici la notion de résilience avec la notion d'avoir été fortement bousculée. On voit ces feuilles qui bougent, ces tempêtes, ces mouvements d'air. Je ne sais pas si vous voyez bien cette carte, elle est très très belle. On est dans un environnement très tumultueux mais en même temps, on est fort au milieu de tout ça, on est solide. Les vêtements bougent mais pas la structure. Donc cette notion de salut, c'est certainement une opportunité que vous avez de ne pas rester dans un sentiment de tristesse ou de ne pas rester plongé dans un passé qui vous a fait du mal. Un passé qui peut être assez récent, ce n'est pas forcément… En même temps, on parle de résilience et là, on vous dit médite pour explorer. il y a résilience et méditer pour explorer. La résilience, c'est revenir, c'est avoir accepté les douleurs qu'on a pu avoir, les accepter mais qu'elles ne soient plus bloquantes pour qu'on puisse continuer à avancer. Et méditer pour explorer, là, on creuse dans son passé pour aller chercher ce qui a pu être beau. Donc, cette idée de salut, c'est vraiment… Vous allez apprendre et on va vous aider à ça, on va vous apporter une opportunité, il y aura une personne, il y aura… Vous allez lire un livre et ça va vous faire tilt, peut-être… Il y a quelque chose qui va vous aider à voir que ce que vous avez vécu, vous pouvez l'utiliser pour avancer beaucoup mieux dans la vie. Et vous avez cette force, vous avez cette force et cette capacité de résilience mais vous êtes déjà en chemin sur ça. Là, vous êtes prêts, vous écoutez la leçon et vous êtes prêts à partir. Et là, vous avez déjà mis les mains dans la terre donc vous êtes déjà en train de creuser, d'essayer de comprendre, d'essayer de vous expliquer à vous-même, de vous analyser vous-même. Mais il y a… Vous ne serez pas seul pour le faire. On va vous mettre sur la voie, on va être là pour vous guider, on va… Vous serez… Vous serez… Il y a une aide qui va vous arriver pour que vous puissiez lâcher ça et à la limite profiter du week-end et avancer tranquillement et être joyeux. On va creuser, c'est l'idée de le dire, on va aller plus loin avec… ou compléter ou… On va voir ce que disent les cartes du tarot des sorcières modernes. Je vais prendre trois cartes aussi. Donc, cette notion de salut, elle dit bien que c'est nécessaire pour vous. C'est nécessaire pour vous pour avancer et que ça va vous permettre justement de… de laisser tout ça derrière vous. D'en avoir tiré une leçon et de laisser tout ça derrière vous et que cette leçon… Enfin, la leçon que vous en tirez, c'est juste aussi que… C'est juste une expérience de vie et puis maintenant, vous êtes prêts à attaquer la suivante. Donc, c'est un week-end où vous partez sur des bases plutôt optimistes. Alors, trois cartes. Si elles ne veulent pas venir, j'irai les chercher. Trois cartes, s'il vous plaît. Non, je couperai. Ça ne va pas être trop long. Une et deux. Deux pentacles. Oui, il y a l'idée de jongler et d'arriver en fin d'un cycle. En fin d'un cycle, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est lourd. Là, il faut poser, il faut poser quelques… quelques bâtons, quelques activités, quelques pensées. On a vraiment l'idée ici qu'on est en train de jongler. On est en train de jongler et on se demande, voilà, est-ce que je reste sur ma tristesse ? Est-ce que je m'élance vers autre chose de nouveau ? On a vraiment l'idée là d'être sur le fil, de ne pas trop savoir sur quel pied danser. Est-ce qu'on s'autorise à de nouveau être joyeux ? Et on laisse tomber ce qui nous a rendu triste. Voilà, on hésite, on est dans une hésitation de deux attitudes à adopter, de deux réactions à avoir face à ce qu'on a vécu. Et puis, on a ce disque de bâton qui nous dit, c'est bon, ça suffit, c'est la fin du cycle. là, c'est plus le temps d'être complètement, là, on ne sait pas si elle porte les bâtons ou si c'est les bâtons qui la soutiennent. Là, c'est terminé. On arrive au bout et c'est là où on se dit que c'est terminé et qu'on va vers la joie. On ne reste pas tourné vers ce qui a pu être triste. C'est un week-end où on prend conscience qu'on est en train de se faire du mal depuis très, très longtemps, d'accumuler comme ça les choses. Voilà. Alors, c'est une carte particulière de ce jeu. Elle existe en classique et elle existe aussi avec ce 10 d'épée qui dit que là, on est tellement assaillis de doutes, de peurs, de pensées qui nous mettent KO. On a deux 10 là qui nous disent que c'est la fin d'un cycle et deux 10 qui nous disent aussi qu'on est KO et que là, maintenant, il faut repartir joyeusement dans la vie. Et cette carte particulière de ce jeu particulier, elle nous dit que tout va bien. Donc, c'est vraiment, vous êtes vraiment, c'est une vraie résilience, c'est une vraie force. Vous avez une vraie force parce qu'on ne porte pas 10 bâtons comme ça. Vous avez une vraie force mais là, vous laissez. Et c'est vraiment le week-end, vous vous dites c'est bon, c'est terminé. J'en ai fait le tour. J'ai regardé tout ce qu'il pouvait y avoir à regarder. J'ai fait le tour. J'ai compris. Maintenant, j'avance. Tout va bien. Je continue. J'avance. Et en dos de deck, en dos de deck, on a les amants. Les amants, c'est l'envie de retrouver une harmonie, une unité, du relationnel simple, l'envie de se retrouver soi aussi, tel qu'on est. On a envie de vivre des belles choses. Voilà. Donc, c'est un week-end où vous allez vous laisser aller à vivre des belles choses et de la relation. Cœur et âme sur le message des anges. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est ce que vous faites. Quand on voit les amoureux, choisis l'amour, pas la peur. La peur, c'est ça. Ce sont toutes des peurs, des craintes, des angoisses. Donc, vous, vous choisissez l'amour. Je ne sais pas si on le voit bien. Vous choisissez l'amour. Alors, une deuxième carte. Je vais prendre une carte du chat. L'oracle s'inspirait du chat. Alors, quelquefois, c'est étrange, les messages. On va voir. Alors, pour vous, un message du chat pour les sages de terre. Oups, merci. On retombe sur la même chose. Le chat ne vit pas avec les concepts qui découlent de la peur. Vengeance, jalousie, libérez-vous de ces négativités. Votre énergie ne demande qu'à servir votre bien-être. Où en est-il ? Où est-il vraiment ? On est dans ça. Vous lâchez, vous lâchez tout ce qui est négatif pour en trouver du positif. Mais voilà, c'est la résilience. Vous lâchez tout ça, vous lâchez tout ça pour aller vivre avec le cœur et avec l'amour. C'est un très beau week-end. Voilà, je vous souhaite justement un très beau week-end, les Sagittaires. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada